Comment avoir une voix plus grave ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et dans cette vidéo on va parler de comment avoir une voix plus grave. Alors, j'aurais pu dire bonjour à toutes mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo. Moi j'avais beaucoup de problèmes au début quand j'entendais ma voix sur un répondeur téléphonique. Même mes premières vidéos pour ceux qui les ont vues que je filmais à la webcam, je trouvais que j'avais une voix de vieille grand-mère tu vois. Et depuis que j'ai changé de micro là, ça me le fait moins cet effet tu vois. Donc déjà il y a la qualité du micro, il y a le fait que quand on s'entend soi-même, souvent on a tendance à trouver sa voix bizarre. Donc ça c'est normal on va dire. Maintenant, est-ce que les femmes préfèrent les voix graves, les voix aiguës etc. A la limite j'allais te dire c'est une non-question dans le sens où tu as ta voix, tu ne peux pas la changer. Par contre tu peux changer ta manière de parler aux femmes, ta manière de poser ta voix. Et c'est dont on va parler ici, c'est-à-dire faire le mieux possible avec ce qu'on a. Maintenant, pour être franc, il y a des études psychologiques qui ont montré qu'une femme était plus attirée par une voix à physique égale, à tout paramètre égaux, un homme ayant une voix plus grave. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas une voix très grave tu ne peux pas séduire. Ça ne veut pas dire que si tu as une voix grave tu ne dois pas faire d'efforts pour séduire. Ça veut juste dire que c'est un atout d'avoir une voix grave. Comme une femme qui a des beaux seins bien fermes, c'est un atout mais ça ne fait pas tout. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc les amis, on va parler de comment avoir une voix plus grave. Donc comme j'ai dit, il ne s'agit pas du tout de changer sa voix parce qu'il y a des remèdes miracles sur internet en mode prends des médicaments, bois de l'alcool, ton malade, ton malade pour avoir la voix cassée. Casser la voix à 1, casser la voix à 1, c'est pas du tout sain tu vois bien. Je comprends que c'est une démarche de dev perso, il va te mettre à fumer comme un pompier pour avoir une voix plus… Non, ce n'est pas sain. Nous, on va vraiment chercher à faire le mieux possible avec sa voix parce que c'est impossible de changer son… Je ne suis pas expert en chant mais je crois qu'on appelle ça le timbre de voix tu vois. Par contre, tu peux changer ta hauteur, ta profondeur, ta manière de parler plus lentement, etc. Donc, je vais vous donner quelques trucs pour mieux utiliser votre voix. Déjà la respiration. En fait, comment tu vas caler ta voix ? Mettons, tu vois quand tu vas parler, si tu respires mal, ça va enclencher un mécanisme qui va faire que tu vas avoir la voix moins grave. Et plus tu vas te calmer, ça participe d'un processus de se calmer en fait, plus tu vas avoir la voix plus grave. Et en plus que mieux respirer et mieux respirer en fonction des mots que tu parles, par exemple tu peux parler et faire une pause. Je vais te dire un truc qui va vraiment changer ta vie. Tu vois, tu peux respirer en faisant une pause de manière à respirer et en même temps créer plus d'aura dans ce que tu dis. Voilà, donc ça c'est plus la manière de parler mais la manière de poser sa respiration quand tu parles. Au sein de la respiration, un truc que trop peu de monde fait et c'est de respirer en gonflant son ventre. Tu vois ce que je veux te dire ? Sans que tu gonfles ton ventre quand tu respires. Alors, le faire en conscience, je fais toujours un peu rigoler mais la vérité c'est que respirer en conscience maintenant 5 minutes par jour par le ventre, ça fait beaucoup de bien. Autre chose pour poser sa voix, ce que j'allais vous dire c'est le fait, les muscles en fait dans le cou. Alors, au réveil souvent on a une voix plus grave parce que voilà, ils étaient reposés sur l'oreiller, on a bien dormi, on se réveille, salut poupée, tu dis ça à la fille qui est à côté de toi tu vois. Mais avec la journée, voilà, les muscles fatigues etc. Donc, on peut se muscler le cou et effectivement faire des exercices mais aussi, c'est aussi la boule qui se met dans la gorge. Par exemple, quand tu es stressé, il n'y a pas une fille, c'est ça, tu sens le stress là et le stress te fait partir dans les aigus ou fait que tu es chelou. Donc, ça participe vraiment d'un schéma où il faut réduire le stress pour avoir une meilleure voix. Voilà. Ensuite, les amis, s'hydrater. Donc, c'est important de bien s'hydrater, boire de l'eau, du thé etc. Plus de l'eau, parler plus lentement, on l'a vu, avoir vraiment en conscience l'envie de garder sa voix en fait et ensuite projeter son message. Vraiment, tu penses à je garde mon énergie, ma voix virile et après quand je parle, j'ai vraiment envie de projeter mon message. Je caricature un petit peu mais c'est vraiment l'idée d'avoir envie de envoyer l'énergie masculine quand tu parles à la personne. Et enfin, je dirais s'entraîner parce que s'entraîner, c'est comme beaucoup de domaines, la clé de tout. Et en fait, s'entraîner, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que vous vous enregistrez par exemple, bon il ne s'agit pas de se ruiner la voix une fois, il vaut mieux le faire quotidiennement pendant, je ne sais pas, une semaine, un mois. Dix fois, vingt fois, tu dis la même phrase, genre que le dieu du game soit avec vous. Tu peux dire cette phrase et que le dieu de la séduction soit avec vous si tu préfères, on n'est pas anglophone. Et donc, tu enregistres ça et tu le dis plusieurs fois en essayant de mieux respirer et de détendre. Que le dieu du game soit avec vous. 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 Hey, que le dieu du game soit avec toi. Et en fait, tu fais ça de plus en plus, de plus en plus pour s'entraîner. Mais il ne s'agit pas d'arriver en rendez-vous et salut poupée. Non, mais plus de garder en tête ça et d'être moins stressé et de mieux maîtriser sa voix, de ne pas partir dans les aigus. Qu'il t'a mettre une pause au moment où tu pars. Hey, salut jeu ! Ça va toi ? Tu vois, tu tentes de se connaître aussi pour s'empêcher de partir vraiment dans les aigus comme ça. Mais c'est vrai que ça peut faire vraiment une différence dans votre valeur perçue, la voix. La voix mais surtout la manière de parler, la façon de parler encore. Là, je ne parle pas des mots à employer. Je parle vraiment en non-verbal de tout ce qui a un rapport avec la voix, le paraverbal, la respiration. On pourrait dire l'accent. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais voilà, vraiment cette vidéo pour avoir une voix plus grave, ce n'est pas une obligation. Mais ceux qui sentent que c'est un atout pour eux, apprendre à mieux en tirer les ficelles. Ceux qui ont récolté les fruits et ceux qui sentent que ça les dessert vraiment de partir dans les aigus, de ne pas maîtriser leur voix. Voilà. Pour les autres qui ont une voix normale et tout et qui les meufs ne te font pas de réflexion sur ta voix. Parce que ça m'est arrivé d'avoir des filles en rendez-vous. Elles me disent, j'ai déjà rencontré un mec de Tinder, tu es super beau pour les photos. Quand je suis arrivé en rendez-vous, il ne savait pas parler, il y avait une voix de merde, etc. Le mec, il devait être serré comme moi. Voilà. Et puis aussi la timidité, tu peux t'en libérer par le game. Et la timidité, des fois, ça fait qu'on parle à l'intérieur de soi. Salut, je ne sais pas quoi te dire. Voilà, tu vois. Donc, arriver à se libérer de ça, ça a aussi libéré ta voix. Ça a vraiment un ensemble de trucs que la voix dit sur toi à ton insu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est le cas de ne pas mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas arrêter. Les prochaines vidéos, vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Ciprine, téléchargez gratuit. Et moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501